Aujourd'hui, je vous propose un résumé du journal d'Anne Franck. Anne Franck est née le 12 juin 1929 à Francfort en Allemagne, alors que le nombre de membres du parti nazi sous le dictateur Adolf Hitler augmentait. En 1933, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, le père d'Anne, Otto, a déménagé la famille à Amsterdam aux Pays-Bas. Là-bas, les Franck ont vécu dans le confort relatif pendant plusieurs années. Le père d'Anne était directeur général d'une entreprise qui vendait des épices et de la confiture. Anne est allée dans une école Montessori locale où elle avait un grand cercle d'amis. Sa sœur Margot, qui avait trois ans de plus qu'elle, est allée dans une école plus traditionnelle. En septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, ce qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Bien que le gouvernement néerlandais ait tenté de résister, l'Allemagne a envahi les Pays-Bas le 10 mai 1940. Le pays s'est rendu à la domination nazie seulement cinq jours plus tard et l'oppression nazie des Juifs a commencé tout de suite après. Les Juifs n'étaient plus autorisés à posséder des entreprises et les enfants Juifs n'étaient plus autorisés à aller à l'école avec les autres enfants. Anne et Margot ont été transférés dans une école juive. En 1942, ils ont été forcés de porter des étoiles jaunes et le mot juif inscrit sur leurs vêtements. Anne a reçu un journal à l'occasion de son 13e anniversaire et a immédiatement commencé à écrire sa vie. Le 5 juillet 1942, sa sœur Margot a été appelée à travailler dans un camp de travail en Allemagne. La famille craignait à juste titre que Margot ne se fasse tuer dans un camp de travail qui était utilisé par les Allemands donc pour les travaux forcés, la détention et le meurtre de masse. Si Margot ne respectait pas la vie, toute la famille serait poursuivie et arrêtée. Sachant cela, les Franck se sont immédiatement cachés dans deux pièces au deuxième étage de l'immeuble de bureau d'Auto Franck qu'Anne appelait dans son journal l'annexe secrète. Jusqu'au jour de l'arrestation des résidents, Anne n'est plus jamais sortie de cet appartement. Déterminés à ce que leurs filles poursuivent leurs études, les Franck ont apporté avec eux une grande variété de manuels scolaires. Anne a étudié l'allemand, le néerlandais, l'anglais, le français, la géométrie, l'algèbre, la géographie, l'histoire, la mythologie, l'histoire de l'art, la biologie, l'histoire biblique et la sténographie. Son objectif était de devenir écrivain. Et elle a travaillé sur de nombreuses nouvelles et a également révisé son journal prévoyant de le faire publier après la guerre. Elle a écrit sur les détails de la vie quotidienne dans l'annexe secrète, les nouvelles de la guerre ainsi que sur ses pensées et sur ses émotions, sur une grande variété de sujets, y compris ses problèmes d'adolescentes. Le 4 août 1944, l'annexe secrète a été perquisitionnée par un sergent nazi et plusieurs membres néerlandais de la police de sécurité. Personne ne sait comment elles ont découvert l'annexe secrète ni qui les a trahis. Les 8 résidents ont finalement été déportés vers le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. L'un des 4 assistants secrets, Miep Gies, a trouvé le journal d'Anne et la préserve. En octobre 1944, Anne et Margot ont été déportés dans un camp de concentration allemand appelé Bergen-Belsen. Leur mère est restée à Auschwitz où elle est morte en janvier 1945. Une épidémie de typhus à Bergen-Belsen a d'abord tué Margot, puis Anne, probablement décédée en février ou mars 1945. Quelques semaines seulement avant que le camp ne soit libéré par les troupes britanniques. Le seul résident de l'annexe secrète à survivre à la guerre a été le père d'Anne, Otto. Après la libération d'Auschwitz, il est retourné à Amsterdam où Miep Gies lui a donné deux journaux intimes d'Anne, l'original qu'elle avait reçu à son 13e anniversaire et une copie qu'elle avait révisée dans l'espoir qu'elle serait publiée. Otto a réfléchi et il pensait que les journaux intimes avaient révélé une Anne complètement différente de l'enfant qu'il avait perdu. Il n'avait aucune idée des profondeurs de ses pensées et de ses sentiments. Lorsqu'il a lu qu'Anne espérait publier une version révisée de son journal, il l'a dactylographiée et l'a soumise pour publication. Le journal a été publié le 25 juin 1947. Nous allons maintenant nous intéresser en détail au contenu du journal de Anne. Pendant deux ans, Anne Franck, sa famille et quatre autres personnes sont confinées dans un appartement exigu qu'ils appellent l'annexe secrète. Pour éviter d'être découverts, ils sont obligés de passer chaque jour dans le silence. Même regarder par une fenêtre est interdit, bien qu'ils trouvent des moyens de le faire. Au début, Anne est intriguée par la nouveauté de la situation, mais la réalité s'installe bientôt et la peur d'être découverte par les nazis fait de l'annexe un espace tendu, souvent effrayant. Anne et les autres résidents qui se cachent font face à un autre défi, être complètement dépendants d'aides extérieures qui risquent leur vie pour leur venir en aide. Au fil des mois, Anne commence à opposer son propre destin à celui des juifs néerlandais qui n'ont pas la chance de se cacher. Vivre dans la clandestinité cause beaucoup de stress à tous les résidents qui finissent inévitablement par se disputer. La peur d'être découverte, le manque d'intimité, le choc des personnalités et la nourriture qui est de plus en plus misérable font des ravages. Anne, qui est la plus jeune résidente de l'annexe, fait face à des dilemmes particuliers. La situation dans l'annexe avec son secret et son silence n'est pas naturelle pour une adolescente. De plus, Anne veut établir sa propre identité, mais elle est entourée d'adultes qu'elle ne comprend pas et qui lui disent tous ce qu'elle doit faire. Elle aspire à vivre dans le monde extérieur, mais avec les autres résidents, elle est forcée de rester confinée dans l'annexe. Au tout début de son journal, Anne ne mentionne la guerre qu'au passage. Le 20 juin 1942, Anne décrit la série de décrets anti-juifs que les nazis ont établies à partir de 1940 pour restreindre les libertés fondamentales, mais elle estime qu'elles sont plus un inconvénient qu'une menace sérieuse. Le 5 juillet 1942, son père avertit Anne que la famille va bientôt devoir se cacher. La guerre offre à Anne une chance de renforcer son propre caractère et elle est motivée par sa certitude que ce qu'elle écrit sera lu à la fin de la guerre. Pour le lecteur, la tragédie intégrée du journal d'Anne est de savoir qu'elle n'aura jamais la chance de voir l'impact de ses paroles sur des millions de lecteurs puisqu'elle est morte avec sa sœur dans un camp de concentration et c'est son père qui a publié donc son journal après sa mort. Anne doit naviguer sur la voie de l'indépendance alors qu'elle est surveillée par 5 adultes et donc son journal c'est vraiment une porte de sortie pour elle. C'est sa propre soupape de sécurité. Dans ses pages, Anne peut librement se plaindre, faire un témoignage de sa colère et elle peut aussi faire quelques comérages. Elle peut également confier les détails intimes qu'elle aurait normalement partagés avec ses amis à mesure qu'elle grandit. Comme son journal le révèle, les adultes de l'annexe secrète ne sont que trop disposés à donner à Anne des instructions et donc ils sont toujours en train de la contrôler. Les seuls domaines dans lesquels Anne semble indépendante sont son éducation et son écriture. Elle est responsable de l'élaboration de son propre programme d'études qu'elle établit avec sa sœur et de la rédaction régulière dans son journal. Anne commence et termine le journal intime en sentant qu'elle est seule au monde. Bien qu'elle apprécie l'introspection qui fait d'elle une écrivaine, elle regrette souvent que ses relations avec d'autres personnes ne soient pas plus intimes. Malgré cela, elle reste farouchement engagée à établir sa propre vie authentique dans son journal. Dans l'annexe, la lecture est un outil important pour la survie mentale pendant une période terrible et de plus en plus dangereuse. En plus de lire un large éventail de fictions et de non-fictions, certains résidents choisissent de s'éduquer eux-mêmes comme le père d'Anne, Otto, et d'étudier les langues ou d'autres sujets. Anne, sa sœur Margot et Peter Van Dan ne sont plus à l'école, ils doivent donc étudier pour poursuivre leurs études. Anne l'est cependant beaucoup seule. Pour elle, la lecture renforce son lien avec le monde extérieur et indique un avenir constructif après la guerre. Sa lecture intensive contribue également à faire d'elle une écrivaine plus forte. Toute la famille Franck cessait à écrire des histoires et des poèmes à divers moments mais Anne est la seule à tenir un journal ou à planifier l'écriture de sa carrière. Malgré un environnement incroyablement difficile, Anne n'abandonne jamais son objectif de devenir une auteure publiée. L'écriture est le sang de sa vie. La rédaction du journal remplit de nombreuses fonctions pour elle. Le journal agit comme un espace secret pour Anne dans l'annexe où elle peut être elle-même réellement, lui donnant une vie privée dont elle a tant besoin pour échapper à la promiscuité dans ce logement exigu. Le journal qu'elle appelle Kitty lui sert de confident. Dans ses pages, Anne peut dire exactement ce qu'elle pense et ressent et régler ses problèmes. Publié en 1947, deux ans après la mort d'Anne, le journal intime est un écrit historique important qui raconte la vie des juifs qui ont dû se cacher. Donc, c'est un témoignage très important qui a une dimension humaine intime, celle de l'autobiographie, mais aussi une portée universelle. qui sera Sous-titrage ST' 501 ...